Il y a eu pas mal de temps avec ses assistants parlementaires, on va essayer de faire tout ce qu'on pouvait. C'est Olivier Falorni, qui a été élu de la circonscription, qui est connu pour deux grandes thématiques dans toute la France. Il s'est battu pour la mise en place de la vidéo dans les abattoirs, il a pu parler de la maltraitance animale. Et ensuite, dans notre combat, il doit parler à certains d'entre nous, puisque c'est une association dont certains d'entre nous sont proches, ou encore même uniquement, c'est tout ce qui est droit à mourir à l'unité. Après, il s'est dit d'accord, pas d'accord, c'est pas le sujet. Je vous présente le député, j'aurais pu être là, et donc il m'a écrit à l'heure du matin pour... Vous savez que j'étais encore rentré à la maison, donc il m'a écrit pour que je puisse oublier à quel point de vue ça. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je ne peux pas être des vôtres ce matin, je le regrette vivement. Je tenais à saluer votre engagement et à l'heure fondamentale que vous jouez dans la pratique sportuelle. Sans arbitre, pas de compétition, donc ce serait le sport même qui risquerait d'être menacé. Chacun doit en être plus que jamais conscient dans les clubs, chez les pratiquants. Être arbitre, c'est certes une passion, mais c'est aussi une abnégation qu'il ne faut jamais cesser d'encourager. D'ailleurs, chaque pratiquant d'un sport devra avoir à un moment ou un autre l'occasion d'être arbitre. Il mesurerait sûrement mieux la difficulté de la tâche, confronté de deux en plus hélas à des agressions verbales ou physiques qui ne peuvent que nous inquiéter. Certains joueurs se comporteraient sûrement différemment s'ils avaient été un jour confrontés à la difficulté de l'exercice. Arbitre est vraiment le exigeant mais exalentant. Car finalement, l'arbitre est aussi un pédagogue du sport. Il est le porteur des règles, de l'équité et du respect. On dit souvent que le sport est une belle école de la vie. C'est vrai. Cela suppose des éducateurs, des entraîneurs, des encadrants de qualité, ce qui est fort heureusement souvent le cas. Mais cela nécessite que sur chaque terrain, un homme, une femme ou plusieurs fassent appliquer la règle commune qui s'impose à tous pour pratiquer la même passion. Ces femmes et ces hommes, ce sont les arbres. Il y avait eu, il y a plusieurs décennies, un beau mais terrible film avec Michel Serrault qui s'appelait « Amor la règle ». Si certains n'ont pas l'ailleurs, je vous incite à le voir. Pour certains, dans les arbres de foot, ça l'a été vécu. Pas jusqu'à la monde, mais pour certains. Aujourd'hui, je veux vous dire au contraire, l'homme de vie à l'arbitre, aux arbites, à l'arbitrage. Très bonne question du général à vous. Je vous remercie. Olivier Fallon, député la recherche. C'est important parce qu'on va le jouer dans notre compte rendu. Et si vous préférez, j'ai commencé à cadrer un communiqué de presse. Il y a différents éléments. J'ai tout à l'ajouter les mots que vous avez fait et tout. Ça va partir dans la presse. Vous savez comment ça se passe ? C'est le système sur Internet des mots-clés.